Nous l'avons vu, le commandement d'aimer Dieu et le commandement d'aimer le prochain ne sont qu'un. Aussi, après avoir médité le commandement d'aimer Dieu, nous prolongeons notre méditation, nous la continuons sans changer de sujet en méditant sur le commandement d'aimer son prochain. D'ailleurs, le livre du Lévitique le dit, si nous devons aimer le prochain, c'est parce que Dieu est Dieu. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La Torah nous oriente vers le prochain et nous conduit à aimer le prochain. Mais de quel amour aimer le prochain ? Tu aimeras le prochain comme toi-même. Et là, de nouveau, la Torah oriente vers le Christ qui accomplit l'Écriture. Le Verbe qui, en s'incarnant, se cache dans l'humanité. À Nazareth, combien sont ceux qui ont vu Jésus grandir en comprenant qu'il était Dieu ? Il voyait un garçon recommandable, peut-être même hors du commun, mais la plupart ne discernaient pas la divinité du Christ. Le Verbe, donc, s'enfuit au plus profond de notre humanité et ne fait qu'un avec elle. Si bien que Jésus, lorsqu'il accomplit le commandement d'aimer le prochain comme soi-même, nous montre ce que contient ce commandement. Il nous faut aimer l'autre divinement. Il nous faut aimer l'autre de l'amour dont Dieu s'aime lui-même. Donc le commandement d'aimer le prochain est un double mouvement. Le mouvement d'aimer Dieu dans le frère, d'aimer Dieu caché dans le frère, et d'aimer l'autre de l'amour dont Dieu s'aime, d'aimer l'autre de l'amour de Dieu. C'est bien Jésus qui est au centre de ce commandement, comme de tous les autres. Jésus, en tant qu'il est le destinataire de l'amour pour Dieu et de l'amour pour le prochain. Et lui, de son côté, le Verbe s'incarne par amour de l'homme. Il aime le prochain divinement. Cette dimension du commandement est importante pour nous aider, notamment dans le combat spirituel. Je crois que si on se souvenait que le mal s'attaque en nous à Dieu lui-même, c'est-à-dire que les chrétiens ne sont l'objet de persécution que dans la mesure où justement ils sont chrétiens, ils sont temples de Dieu, ils sont Dieu devenus vulnérables par sa solidarité avec notre humanité. Si nous comprenions mieux que Dieu est au centre de tous nos combats spirituels, bien plus que nous-mêmes, je crois que nous redoublerions deux ailes. On aurait le réflexe de protéger Jésus en nous, de protéger l'innocent en nous. Et la première des protections est celle de refuser les compromissions avec la tentation ou avec le péché. Mais donc Jésus est au centre de tout. Il est au centre des commandements, au centre du combat spirituel, au centre du mouvement de l'amour. Il est le destinataire de l'amour pour Dieu et de l'amour du prochain, comme nous le disions. Aimer le prochain, c'est aimer Dieu. Et être aimé par le prochain, c'est être aimé par Dieu, car c'est lui qui aime, comme c'est lui qui est aimé. Une des perfections de l'accomplissement de ce commandement est sans aucun doute le mariage sacramentel, sacrement dans lequel l'un et l'autre peut faire l'expérience et offre à son conjoint l'expérience de découvrir qu'être aimé par le prochain, c'est être aimé par Dieu lui-même. Tel est l'accomplissement du commandement d'aimer le prochain. Aller vers l'autre en l'aimant de telle manière, en l'aimant dans l'esprit, par l'esprit, c'est bien que le prochain reconnaisse qu'avec le frère, c'est Dieu qui vient à lui, c'est Dieu qui l'aime en son frère, qui lui offre sa charité. On est bien loin de toutes les considérations humanitaires et de la solidarité humaine élémentaire, on est bien au-delà avec le commandement de l'amour, car il nous invite à rejoindre Dieu dans le frère et, par notre charité, à offrir l'amour de Dieu au prochain. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.